bonjour à toutes et à tous cmj5 comment allez vous aujourd'hui pour ma part je me porte comme un charme merci aujourd'hui j'ai l'intention de vous présenter un nouveau programme photo il s'appelle une pique sur photoclip il se présente dans en deux parties dans une pique sur photo iraiseur c'est un montage photo normal et dans une pique sur photo cutter vous pouvez désolidariser le fond de la du personnage principal et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui donc nous allons ouvrir notre dossier pour commencer nous allons faire quelque chose de sympa avec un personnage que tout le monde connaît hgkl livre 4 voilà avec ce personnage gaston lagaffe nous allons faire un détourage donc dans le même logiciel vous avez la possibilité de recadrer ou de faire un photomontage mais nous on va s'intéresser au détourage aujourd'hui grâce au rouge vous pouvez supprimer les zones d'arrière-plan que vous voulez enlever et si vous avez trop supprimé vous pourrez remettre avec le v quand vous voulez effacer le tour vous pouvez utiliser la gomme le pinceau vous avez différentes tailles par exemple gros ou le petit qui est comme ça la qualité plus rapide plus rapide normal au plus fine c'est à vous de choisir moi je mets normal le flou du contour je mets 4 parce que si on met trop trop fort ça ça fait trop flou vous pouvez même l'enlever c'est pas c'est pas nécessaire donc voilà maintenant vous faites marc marquer les zones à supprimer et vous prenez un princeau de taille moyenne vous tournez autour de gaston lagaffe voilà et vous voyez ça c'est déjà presque tout enlevé donc maintenant vous prenez votre pinceau et vous vous allez sur le livre ici déjà parce qu'il doit pas être pardon faut prendre le vert maintenant vous allez sur le livre et vous le remettez en couleur là il n'est pas tout à fait en couleur ici non plus donc c'est de la précision et c'est juste ça là ici aussi un livre qui est venu en voilà ici la chaussure de gaston lagaffe est presque correct il suffit de rajouter ça et qu'est ce qu'on va encore remettre maintenant on va effacer quelques touches ici entre les cheveux de gaston son nez voilà ça a effacé ses cheveux donc on remet le le marqueur le marqueur voilà voilà vraiment remettre tous les cheveux de gaston voilà c'est ça c'est un jeu de précision donc c'est c'est plus vous serez précis mieux ce sera comme ma maladie touche les yeux j'ai parfois des problèmes pour voir de près ou de loin ce que je dois faire ici j'ai vu qu'il ya un passage en blanc qui vient se mettre ici et bien sûr si je mets ce passage en blanc ça efface la chaussure mais il n'y a pas de problème on prend le pinceau vert et on re on retouche et voilà maintenant on prend le pinceau rouge et on efface la petite zone ici on efface la petite zone ici la petite zone ici la petite zone ici on peut faire des points simplement ça va ça va aller ça va aller plus long mais le travail sera que que de bonnes plus bonne qualité on a on a grandi en zoomant comme ça on peut voir ce qui va puisqu'il va pas voilà ici il manque la chaussure à certains endroits donc on prend le verre et on on le remet voilà ici voilà ça semble parfait maintenant mais je crois que ici ça doit être en noir si je me trompe pas donc je repasse en vert il faut mettre du verre sinon ça efface tout donc je repasse en vert voilà j'ai mis trop de vert maintenant donc il faut mettre une touche de rouge ici une touche de rouge et on regarde voilà comme ça cela semble bien ici on va mettre un trait rouge pour effacer pour effacer voilà c'est mieux maintenant on va voir le haut du bonhomme si si c'est bien on va zoomer on va zoomer sur la tête sur la tête de gaston lagarde c'est bon le livre en haut n'est pas encore bien 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 dessiné donc on prend et on passe sur le bord du livre voilà voilà maintenant vous voyez tout est sauvegardé on peut reculer et sauvegarder notre travail sur l'agaf l'agaf fictio maintenant nous allons ouvrir un nouveau fichier j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un petit tourson qui était aussi dans les livres qu'on pourrait essayer de faire dans les livres voilà celui-là on va pouvoir aussi le faire donc pour celui-ci vous voyez il y a plusieurs couleurs il y a des tons différents c'est déjà un peu plus difficile donc on prend une taille de pinceau pas trop grand et on y va on fait le tour le tour on lâche de temps en temps on regarde ce que ça fait maintenant on va ici pas trop près voilà maintenant le bas voilà maintenant le côté voilà donc voilà ça a été plus facile que je ne pensais on va prendre le marqueur de petite taille on va zoomer on va zoomer pour voir ce que j'aurais effacé de trop ici on va effacer cette petite zone cette petite zone voilà et voilà vous voyez ah ici il y a des petites retouches à fer dans les lettres et voilà c'est fait vous pouvez voir votre travail vous dézoomez et vous pouvez enregistrer votre travail sur livre 4 pour son livre et pique sur pique sur pique sur pique sur voilà maintenant je vais faire encore un un fichier plus difficile maintenant il s'agit de peluche parce que les peluches ils ont des poils et ces poils sont parfois dans tous les sens il faut bien toucher pour ne pas effacer une partie de la peluche donc lequel nous allons prendre pour son peluche celui-là il y a celui-là mais c'est trop facile on va prendre ceux-là parce qu'il y a plusieurs possibilités donc on va déjà agrandir la photo et nous allons prendre un le rouge pour des détouris donc ici on efface voilà ça efface déjà ici voilà maintenant on va aller ici et maintenant il faut travailler avec le petit pinceau on va aller ici attendez il faut mettre le vert ici pour faire l'oreille l'oreille du petit orson voilà là c'est l'oreille de l'autre orson qui a pris un coup voilà nous allons maintenant faire avec le marque rouge nous allons effacer les zones qui sont en trop et qui sont beige là bon ça a effacé la pâte bien entendu donc on prend et on redessine gentiment voilà maintenant on prend le marque rouge et on efface le surplus ici en haut voilà voilà on regarde voilà ça devient pas mal on va mettre un un chouïa de vert ici parce que ça a enlevé un peu trop là c'est mieux on va enlever avec le marque rouge le dessous du coussin ici voilà et nous allons retirer le reste de beige ici aussi autour de l'oreille je pense que la pâte va partir même pas ensuite nous allons ici il y a une retouche pour l'oreille à faire ici vous voyez il faut remettre la l'oreille en place voilà on regarde ce que ça donne c'est déjà mieux ici il y a un petit bout de pâte qui manque on le voit quand on fait un zoom maintenant il est de nouveau là voilà ici ça c'est bien fait ici on va vraiment bien le faire on va bien faire le tour des pâtes des petits oursons là et puis maintenant on va enlever le 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 beige qui reste à côté des pâtes ici il y a il y a le tour de son de sa casquette qu'il faut enlever voilà sans trop enlever de nouveau donc on remet on remet le lait c'est un jeu de patience c'est que ça ensuite on va prendre le rouge pour faire les oreilles l'intérieur de la pâte voilà là non ici voilà et nous allons remettre la pâte de la petite copine de l'ourson voilà là là il y a l'oreille qui est aussi partie on la remet elle est bien remise des fois ajoutée encore ici est-ce qu'elle est bien mise on regarde on va zoomer encore un peu on va zoomer zoomer ici on va effacer un surplus voilà et puis maintenant on regarde ici on va mettre du vert parce qu'il manque un bout d'oreille voilà c'est mieux on va dézoomer pour voir ce que ça donne et nos oursons sont prêts tout est correct on va quand même zoomer mais ici pour voir si l'oreille vous voyez l'oreille est bien donc on va enregistrer enregistrer pictures on enregistre on remplace parce que je l'avais déjà fait et voilà maintenant nous allons prendre un nouveau une nouvelle photo c'est un jeune homme que je souhaite prendre un jeune homme un jeune homme alors on va voir lequel je vais prendre voilà on va prendre celui-là ouvrir comme vous voyez c'est compliqué parce qu'il ya beaucoup de blanc il ya du noir il ya du brun et tout donc on va y aller par petite dose on prend le le marque rouge le marque rouge et on fait le tour globalement pour enlever les parties les plus pour les pieds il faut aller doucement alors on prend un petit marqueur voilà ça enlever le foot le le tabouret donc on remet le tabouret voilà maintenant on prend un marqueur plus petit et on ajoute le tabouret à voilà 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 maintenant il ya le pied ici il faut faire aussi voilà on va zoomer pour bien voir on va zoomer pour bien voir la marque du tabouret voilà maintenant que le tabouret est de nouveau visible on va prendre le pinceau rouge et travailler dessus donc on va déjà aller sur le chat et le 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 faire revenir à la bonne couleur maintenant je vais effacer les traits rouges qui me gênent les traits vert qui me gênent ici pour voir ce que je dois faire et ne pas faire donc vous voyez à quoi sert la gomme je vais la mettre un peu plus épaisse pour aller plus vite là et là donc maintenant on prend le marqueur vert et on fait le tour on tire ici et on tire ici voilà maintenant on va prendre le pinceau rouge et enlever les parties qui sont en trop c'est trop grand faut prendre un petit pour remettre ce qui a été enlevé ici voilà maintenant on prend le rouge et on efface ça a déjà effacé maintenant on va de ce côté là on fait la même chose on fait les contours du pied et des fesses du mannequin ici il y a un petit rectangle ou rectangle qui gêne on l'enlève on regarde ce que ça donne ici il manque un bout du il manque un bout du tabouret voilà ici aussi voilà donc maintenant il faut que l'on travaille tout doucement ici on fait un petit triangle voilà maintenant ici vous descendez voilà et vous effacer voilà maintenant on va sous le jeune homme et on efface ceci maintenant on fait un visuel c'est très dur avec le le tabouret je suis obligée de remettre je vais mettre le pinceau en vert je vais mettre le pinceau en vert parce que je vois pas j'arrive pas bien à voir voilà alors nous allons reprendre le pinceau rouge et nous allons passer le long de la jambe et du pied de tabouret là maintenant on a fait je peux prendre un marqueur plus gros voilà 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 maintenant on prend le marqueur vert on refait un peu le pied, on regarde de nouveau on met la taille du pinceau noir et on refait jusqu'à ce qu'on soit satisfait de notre travail mais là ça commence à venir bien voilà encore ici en bas il faut améliorer voilà ici il y a ce trait ici il faut vraiment bien passer partout pour qu'il n'y ait pas de déchets voilà maintenant on va faire le petit triangle ici c'est de la précision maintenant on tourne autour du pied là voilà maintenant on tourne autour du pied ici voilà voilà maintenant ça ça vient bien ici on efface ici on efface on efface bien on regarde ce que ça donne ça devient bien ici on va retoucher pour que le triangle soit correctement fait voilà voilà en dessus on fait la même chose on fait le triangle est-ce qu'il ressemble à lui ou un rectangle on le fait doucement voilà maintenant on regarde voilà ça devient bien on va faire maintenant on va zoomer encore plus on va faire la zone ici non il faut effacer il faut effacer celui-là il faut effacer ce trait là il faut effacer ce trait là parce qu'il y a le deuxième barreau de derrière qui est qui est qui est pris dedans il faut prendre ici maintenant on voit mieux c'est difficile avec le vert et le rouge mais on y arrive je vais agrandir un peu le pinceau pour essayer d'aller un peu plus vite ici je vais passer ici 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 voilà ici ici ça donne quoi ça donne bien donc on va zoomer encore un peu plus ici 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 le petit avec le petit pinceau on va faire le triangle qui se trouve ici ici vous voyez j'ai pas choisi la plus facile des photos pour vous montrer qu'on peut tout faire avec 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 xio que de une pique sur photo que de maintenant il y a ici ici je ne sais pas si c'est fait ou pas on peut zoomer on peut pas zoomer plus ça a l'air d'être correct là maintenant on va faire de l'autre côté ici de ce côté là voilà on va monter on va prendre le marqueur le marqueur et on va descendre jusqu'au premier ici puis on remonte là voilà maintenant on agrandit le curseur et on tire voilà maintenant on refait plus petit le marqueur et on remet les endroits où on a trop effacé là ici il faut effacer par contre ici il y a une zone à effacer il n'a pas été fait voilà donc comme vous le voyez ça commence à prendre forme avec un peu de patience et du doigté on arrive à tout maintenant on regarde vous voyez c'est presque parfait il reste juste cette ombre ici à enlever et on aura tout fait donc je vais ici je sélectionne l'ombre et elle a disparu maintenant on peut regarder voilà maintenant on recule et vous voyez ah il y a juste ici que c'est pas bien fait on va on va arranger les choses on va zoomer sur le sur ce passage ici que je vais mettre en noir parce que c'est ça doit être noir ça doit pas être ça doit être ça doit être vert par contre pas noir voilà voilà regardons ensemble ce que ça donne voilà le 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 barreau est remis à sa place on peut voilà nous avons ah ben il manque le chat maintenant nous allons nous allons redessiner le chat ensemble parce qu'il s'est fait et il s'est fait avoir par la compression voilà voilà nous allons zoomer nous allons prendre le pinceau noir et faire la queue du chat on va mettre un pinceau plus grand s'il faut parce qu'on a pas besoin de voilà 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 on va faire plus petit quand même le pinceau pas qu'on efface de nouveau le le la pauvre bête là voilà ici on va on va faire en en noir pour bien enlever tout ce qui nous gêne voilà ici on fait un petit point ici c'est fait ici il faut mettre voilà voilà on va faire le marqueur pour voir la qualité de du chat il est pas top on va donc effacer le tour du chat pour le remettre voilà voilà là donc maintenant on prend un marqueur noir et on vient là 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 il faut faire attention de ne pas effacer des choses sur le mannequin en faisant le chat vous voyez c'est ça des fois on est obligé de faire deux trois fois le travail si on fait des bêtises trop vite voilà voilà ici je fais en dessous voilà maintenant je vais prendre un pinceau plus fin et je vais faire le tour du chat réellement non 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 C'est parti. C'est parti. Voilà, maintenant on arrive à la fin de notre vidéo. Vous allez voir que ça va donner quelque chose de très, très bien. Voilà, tout est fait. Je peux l'enregistrer. Et maintenant, si vous avez aimé ma vidéo, enregistrez-vous sur mon adresse mg5.4 ou laissez-moi un like. Au revoir, à bientôt.